Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, si on dîne. Bien, nous voilà pour une petite vidéo. Je trouve que c'est un peu chaud, là, ce qui se passe actuellement au niveau politique. Donc, je pense que vous êtes au courant. Le Niger est en dessous-dessous, c'est-à-dire que les gens de l'ambassade française, eh bien, ils sont coincés pour l'instant parce qu'ils doivent partir. Le Niger ne veut plus rien avec la France. D'ailleurs, ils ont donné une interview dans la presse en disant qu'ils ne voulaient plus rien à voir avec le petit Macron. Ils ont dit comme ça qu'ils ne voulaient plus rien à faire avec lui et que les militaires, la CODEH, je ne sais plus, cet organisme qui gère, qui gère, je crois, au niveau de l'uranium. Enfin bon, on est extracteur d'uranium là-bas. Donc, pour nous, c'est vrai, pour la France, pour le gouvernement, c'est important. Ce qu'il y a, c'est que là, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus qu'on vienne extraire. Ils voulaient se débarrasser des Français, quoi, en gros. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a là-bas actuellement un gouvernement... Comment dire ? Provisoire, en fait. Voilà, c'est un gouvernement provisoire. Il y a des gens qui ont parlé au nom de Burkina Faso et du Mali. Donc, moi, j'ai vu ça, je me suis dit, oulala, c'est chaud patate, les amis. C'est fini, Centrafrique. L'Afrique, c'est fini. France-Afrique. Bon, écoutez, on va faire un tirage là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quand même inquiétant. Parce qu'en fait, quand vous regardez sur les mainstreams, nous-mêmes, le Sud Radio, parce que moi, je n'ai pas les mainstreams. Mais bon, je les vois quand même autrement. Et bien, on voit que les interlocuteurs qui parlent au nom de la France disent qu'en fait, il n'est pas question de partir de là-bas, du Niger, que c'est comme ça, qu'on a des choses à faire, à apporter aux Nigériens. Enfin bon, les Nigériens, s'ils ne veulent plus de vous, il faut partir. Enfin bon, moi, personnellement, je serai là-bas, je voudrais la tour, oui, je serai déjà partie. Enfin bon, ils disent, oui, nous resterons jusqu'au bout qu'on peut. Bon, donc je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il va décider, Micron, parce qu'on ne l'a pas vu répondre à ça. C'est très inquiétant. Voilà, j'ai même lui mettre une petite bougie quand même, parce que voilà, voilà, les amis. Allez, première carte comme ça, juste sans poser de questions. Cette histoire avec le Niger, parce que, alors, je ne vais pas poser de questions, juste cette histoire. Donnez-moi une énergie qui va définir un petit peu ce qui se passe au Niger, entre le Niger et la France. Alors déjà, on a une carte qui est venue là. La solitude, c'est-à-dire qu'on va être seul, que personne ne va venir nous aider. Là, j'ai l'impression que la France, petit à petit, va rester seule. Alors, je vais voir quand même dans le livret ce qu'est-ce qu'on nous dit. Par rapport à cette solitude, c'est aussi les minerais. Ça, ça fait penser à les choses précieuses qu'on peut trouver dans la Terre. Donc, apparemment, on extrait de l'or et d'uranium. Et donc, j'ai vu un article dans la presse qui disait qu'on extrayait 50 % et en fait, c'est seulement 15 % de l'extraction mondiale. Ça représente de Niger que 15 %. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Alors, la solitude, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. C'est à moi de trouver. Alors, la solitude. Alors, il y a une confusion à lever. Source d'incompréhension à rendre plus claire. Elle tient à ceci. Une personne seule est perçue comme quelqu'un qui se coupe du monde. Presque un misanthrope. Quelqu'un qui est son prochain. Or, l'état de solitude est vécu comme un choix conscient. Il te relie aux autres et devient alors le contraire de l'isolement. Être seule, en ce sens, signifie je ne me fuis pas. Je m'habite entièrement. Je ressens et vois ce qui est. En fait, ce que je comprends là, c'est que le Niger, en fait, il est en train de prendre son indépendance, tout simplement. C'est ça que je prends. Je vois là, dans ce terme solitude, c'est surtout que je reprends ma souveraineté dans mon pays avec les richesses de mon sol. Je ressens et je vois, je suis ouverte dans un espace où je peux toucher l'invisible, subtil. Cette solitude permet de se poser comme dans un film quand il y a un arrêt sur image. Tu peux saisir l'instant présent qui te relie à ce qui a été et ce qui sera. C'est vrai qu'en souci de se marquer sans ses valeurs, c'est aussi retrouver ses valeurs, son patriotisme et se reprendre, en fait, ses rênes, tout simplement. C'est comme si c'était un enfant qui avait été adopté, vous voyez, qui retrouve ses parents. C'est un peu ça, c'est ces habitants du Niger. Tout d'un coup, ils ont retrouvé la vue. Ils se sont dit, tiens, on en a marre d'être dans cette famille qui n'est pas la nôtre, qui ne sont pas nos racines. On veut retrouver les nôtres. Voilà, on veut s'accaparer, on veut être libre. C'est aussi une question de liberté. OK. Voilà ce qu'on peut nous dire, là, en énergie, par rapport à ce sujet. On va continuer. Puis là, on va demander des questions un peu plus précises. Parce que ce qui inquiète, c'est que j'ai vu une vidéo où il y avait des jeunes qui ont été jetés des pierres sur l'ambassade. Donc, ça va être chaud, ça va être difficile pour eux de rentrer, surtout s'ils n'ont pas l'ordre. Ils n'ont pas l'ordre pour l'instant. Et puis, pendant chaque pays, il y a des ambassades. Donc, normalement, les ambassades, elles ne devraient pas être attaquées comme ça, déjà. Mais on va voir, on va voir que va faire Macron, Micron. Est-ce qu'il va riposter ? Est-ce qu'il va dire si, si, je laisse mes équipes, mes militaires là-bas sur place. Ou alors, je leur demande de rentrer. On va voir par rapport à ça. Ça me paraît important. Ah, ben justement, je vais prendre les arcanes majeures là, de Johan. Voilà, donc si vous êtes intéressés par soit des runes, soit des pierres, soit des supports de recharge de ce que vous voulez. Donc, vous avez, je vous rappelle quand même, 20%, hein, moins 20% avec le code ONDINE20. Ah, voilà, hors promotion, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est bien ONDINE20, tout collé. Et vous allez sur le site essencemana.fr. Voilà, en passant, allez. Donc, on va regarder. On va demander aux runes. Donc, ce sont les runes des lames majeures du Tarot de Marseille. Que va faire, Micron ? Comment va réagir ? Est-ce qu'il va continuer, lui, à envoyer tous ces militaires ? Parce qu'il y a déjà des gens sur place. Mais est-ce qu'il va en envoyer d'autres ? Parce qu'il va confirmer ça. Ou alors, il va demander aux militaires français de rentrer. Donc, voilà. Voilà la question au Niger. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le monsieur a répété quatre fois. J'il me suit, je ne sais pas qui c'est, c'est un militaire. Il a dit qu'il parlait au nom du Burkina Faso. Alors, il parlait au nom du Burkina Faso et du Mali. Mais là, on parle du Niger. Alors, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui mélange tout, j'espère. En tout cas, le Niger, la personne du Niger, l'interview que j'ai vue, dit bien, il le dit quatre fois, que si le monsieur Macron n'enlève pas toutes ses troupes militaires, etc., tous les Français, eh bien qu'eux, ils considéreront ça comme une attaque de guerre. Donc, ils ne rigolent pas, les gars. Vous voyez ? Voilà. Donc, en fait, il y a eu deux choses. Il y a eu un interview. Ils s'y mettent tous en même temps. Le Burkina Faso de Mali, qui parle du petit Macron en lui disant qu'ils ne permettent pas de s'ingérer dans leur vie, dans leurs affaires. Et puis, le Niger, qui demande à qu'ils partent. Voilà. Que les Français partent. Alors, que va faire Macron ? Qu'est-ce qu'il va faire ? OK ? Ouh là ! J'ai l'impression qu'ils vont foutre le gant. Regardez, le fou. On va voir. Qu'est-ce qu'il va faire Macron ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va ordonner ? Alors, j'ai désolé, il y en a... Je les sors tout à l'quel. Il y en a à l'envers, à l'endroit. Je vais les ouvrir. Ça, c'est ensemble. Là aussi, c'est ensemble. Et voilà, la dernière. Ouais, c'est la dernière. Alors, apparemment, là, ils vont faire leur baluchon. Je pense que tout doucement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va peut-être dire que de faire commencer à récupérer vos affaires pour partir. Parce que c'est quand même tendu comme ambiance. Ensuite, on a la division. Ah, il va quand même essayer de diviser. Je me disais aussi qu'il y a un peu de perversion là-dedans. C'est fou quand même dans ce personnage. On a quand même le diable. Le diable dit qu'il divise. Donc, alors, c'est chaque lame à part. Donc, au départ, il va dire, oui, il faut faire... Les enfants, les amis, faites votre paquetage parce que, voilà, ça ne sent pas bon. Là, on nous dit qu'il y a quand même de la division. Et là, ici, voilà. Donc, le chariot est retourné. Ça veut dire qu'ils ne vont pas attaquer. Ils ne vont pas... Il ne va pas envoyer d'autres militaires. Donc, ça va être bloqué quand même, cette situation au niveau des militaires. Mais bon, là, on voit bien quand même que son intention, c'est quand même de fuir, de partir. Mais il va partir. Ça va être progressif. Ça ne va pas être d'un coup. Parce qu'il est quand même divisé. Il va quand même hésiter. Ici, on voit que les militaires, on arrête. Ce qu'on avait commencé au niveau militaire, là-bas, on arrête. OK. Ensuite, là, il y aura quand même un rapport de force. Ouais. Et la tempérance. Bon. Il va essayer quand même de montrer, attention, c'est moi, Joe le costaud. Micronus, le costus. Le costaud. Et il va essayer de tempérer les choses. Donc, il va dire oui, ne vous en faites pas. Les Français ont toujours voulu l'amitié avec vous, etc. Donc, vous voyez, il n'a pas dit ça. Mais j'imagine dans ce sens-là. Voilà. Il va aller passer un peu de pommade. Après, on a le pape ici. Donc, c'est comme s'il y avait derrière lui quelqu'un qui... Vous voyez, parce que Micronus, lui, c'est un pion. C'est un pion important, c'est une pièce maîtresse, si on parle d'un échec. Vous voyez, d'un jeu d'échec. C'est une pièce maîtresse, mais ce n'est pas lui le chef, ce n'est pas le roi. D'accord ? Donc, là, le roi, entre guillemets, celui qui chapeaute Micronus, donne l'aval. Donne l'aval. Et ça va se faire vraiment dans les profondeurs. Alors, on nous dit bien, là, c'est l'état très profond. L'état profond. C'est l'état profond, là. Alors, c'est sûr que finalement, c'est une situation où personne ne va être d'accord et il n'y a rien qui va s'arranger. Donc, c'est assez sensible. C'est ce que je voyais. Donc là, on a la carte du soleil. Et elle est renversée. Donc, ça veut dire qu'ici, les pays africains, là, ceux que je vous ai désignés tout à l'heure, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso, le Niger et puis d'autres, eh bien, on n'est plus en accord. C'est fini. Il n'y a plus de contrat entre nous. Bon, ça me rassure quand même qu'ils fassent, vous voyez, qu'ils disent, il va falloir penser à rassembler nos affaires et partir. Ici, c'est l'état profond aussi derrière tout ça, donc, qui va donner son aval. Il y aura quand même un petit rapport de force pour dire, voilà. Je vais quand même continuer pour voir. Alors, ce qu'il en est, le Niger, comment va réagir ces Nigériens qu'on a vus, là, ces militaires ? Moi, j'ai découvert ces vidéos, mais je ne savais pas du tout ce qui se passait avant. Alors, comme on n'a pas toutes les infos, je ne sais pas. Alors, on va voir comment le Niger va riposter à la suite de ça. Est-ce que ça va se calmer ? Ou est-ce qu'ils vont continuer à chercher des poux à la France ou pas ? Est-ce que vu que là, on ne pourra plus extraire d'uranium ? Et bon, rassurez-vous, les gens, l'uranium, c'est pour les centrales nucléaires. Rassurez-vous, les gens, on a de la marge. On a d'autres pays. Il y a, je crois, 7 ou 8 pays où on extrait de l'uranium. Donc, on n'est pas perdu non plus. Ce n'est pas la fin du monde. Et bon, il y a l'or aussi. Donc, l'or, on en a besoin, vous savez, dans les composants électroniques, que ce soit dans les portables ou autres. Et bon, un portable, c'est moins important que une centrale nucléaire qui sert, en fait, à nous amener le gaz dans notre chauffage. Bon, pour ceux qui ont le gaz. Ouais, donc, on va voir ce qui se passe avec le Niger, maintenant. Du côté du Niger, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on dit qu'il y a une femme qui ne serait pas d'accord. Qui ne sera pas d'accord. Bon. Après, je ne connais pas les personnes politiques au Niger, en Afrique. Là, c'est une mauvaise surprise. Ils vont être surpris. OK. Ils ne pensent pas, en fait, que ce soit si simple. Ils vont être surpris, en fait. On va apprendre le décès de quelqu'un. Il y a quand même quelqu'un qui va décéder, ici. Ils seront dans l'émotion. Ils ne seront pas à la fête. Il va falloir reconstruire le pays. Donc, ici, à mon avis, il y a quelqu'un qui va décéder ou qui est décédé. Quelqu'un important pour eux. Et donc, là, ils sont au point de... Il y a une mauvaise surprise, là, qui les attend. Donc, quelqu'un important va être décédé. Et on nous dit, ici, que c'est sûr qu'au niveau émotion, ce n'est pas terrible. Et que ce sera le moment de la reconstruction. Ils vont reconstruire. Voilà. Et c'est bizarre, il y a une femme, ici, qui sort en négatif. Ouais. Parce qu'elle a une mauvaise santé. Ça, c'est au niveau de la santé. Ce n'est pas... Voilà. Elle a un problème de santé. OK. Et je vous parle du Niger. Bon. Je vais quand même reprendre les... les petites tablettes, là, qui vont bien. Pour le Niger, juste au niveau de ceux qui gèrent le pays actuellement, que ce soit un gouvernement provisoire ou pas, je veux savoir, quand même, comment ils vont réagir face à la... face à... Voilà. Est-ce que les troupes s'en aillent ? Est-ce qu'ils vont réagir ? Ils vont se calmer ou pas ? Ils ne vont pas être agressifs. Comment va réagir l'exécutif nigérien ? OK. Donc là, on voit que... Eux, ils veulent qu'on parte. Que les Français partent. Bon, c'est sûr qu'eux, ils ne sont pas contents. Il ne faut pas croire. Par contre, ils sont prêts à en découdre. Ils sont prêts à en découdre. Eux, ils vont réagir. Ils sont prêts. Ils se tiennent prêts. Donc, ils vont réagir de manière menaçante. Et après, il y aura de l'eau dans... Ils vont mettre de l'eau dans leur vin. Bon. La situation sera bloquée, bien sûr. Et il y aura des pourparlers. Donc, une situation un peu en statu quo. Ça va se terminer, cette histoire. Enfin, du côté, en tout cas, de ceux qui gèrent, là, provisoirement, le Niger. Bien. Je vais terminer avec un tirage un peu plus global concernant notre exécutif à nous. Qu'est-ce qui va se passer après par rapport à cette situation ? Je vais prendre l'aura de la créade. Est-ce qu'on va se relever de ça ? Est-ce que ça va être pire ? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui vont rejoindre ces trois pays, là ? On va voir. Et après, je poserai une question qui a un rapport avec Poupou. Avec l'ours. OK. Donc là, comment va réagir notre exécutif ? On nous dit que c'est obligatoire, c'est nécessaire. Et il y aura la paix. On sera obligé de faire la paix et faire ami-ami. Mais c'est une illusion. On est obligé de se sacrifier. Donc là, j'ai l'impression que notre exécutif, ici, va baisser le caquet. Va baisser son caquet. Alors, je dis ça, mais peut-être que les gens ne comprennent pas. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'ils vont être soumis. Voilà. L'exécutif va se soumettre. Il va se soumettre, bizarrement, pour dire, voilà, nous, on veut la paix avec vous. On ne veut pas la guerre. C'est bien ce qui ressort, ici. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Donc, on nous dit, voilà, nous, on veut être copains, copains. Mais bon, c'est une illusion. Ce n'est pas possible. Ils s'en foutent, les Africains de micro. Ils l'ont appelé, vous vous rendez compte, petit micro. Et là, sacrifice, voilà. Ça veut dire qu'on se rabaisse. D'accord. Bon, maintenant, j'en viens à la question avec Poupou. Passons aux choses sérieuses. Alors, effectivement, c'est quand même bizarre. On peut... C'est vrai qu'on sent bien qu'il y avait une tension chez les Africains anti-macronistes, anti-présidents de la République. On voyait bien, dans Dao, qu'il y avait des gens qui, dans les télévisions africaines, je ne sais plus lesquelles, on voyait vraiment des gens qui s'en prenaient à Macron. Enfin bon, c'était assez chaud. Et puis, progressivement. Et puis là, effectivement, il y a des représentants qui ont été invités. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ils ont été invités par Poupout. Poupout. Je n'arrive pas à trouver un nom. Par, ouais, Pout, par l'ours. Et puis, ce qu'on a vu, c'est qu'il y aura promis beaucoup de blé, etc. Et puis, tout d'un coup, ça y est, sur Twitter, on voit que, eh bien, un micron est attaqué. Voilà. Donc, on ne peut pas s'empêcher de dire, est-ce qu'il n'y a pas Poupou derrière ? Est-ce que c'est Poupou qui tire les picelles ? Vous savez, pendant le dernier live, ou l'avant-dernier live, je vous ai fait un tirage qui était intéressant, justement, et j'avais découvert, simplement comme ça, qu'il y avait une alliance de pays qui allait s'attaquer à l'état profond, et dont micron, vous savez, il est très, très proche. Il est, il fait partie d'état profond. Donc, voilà, donc tout ce, quelque part, eh bien, voilà, ça se révèle. Mais, voilà, alors, moi, je serai pour ça, mais je vais demander aux cartes. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort ? Regardez ce qui sort, l'éternité. Donc, complètement raison, ça veut dire que, oui, l'éternité, là, ça veut dire que, il n'y a pas, c'est pas, autrement. Oui, c'est ça, exactement ça. C'est Poupou qui tire le ficelle. Ouais, le temps pour une mutation. Là, erreur d'armes. Sagesse. C'est quelque chose de sage. On nous dit ici que c'est des petites frappes, frappounettes. Voilà. Qu'il pourrait, s'il veut, prendre les armes, que ce soit une catastrophe, vous voyez. Mais, pour lui, il dit, ce serait une erreur de faire ça. Donc, je vais utiliser ma sagesse et ma ruse. Quand je vois la sagesse, je vois les yeux, là. Je vais penser à la ruse. D'accord ? Et que, de cette manière-là, ce sera une meilleure, ce sera une meilleure attaque pour lui. Voilà. Ok. Donc, là, on confirme bien que c'est ça. Alors, on va demander, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'avenir ? Parce que là, ça commence, il y a trois pays, mais après, ça va peut-être être les autres. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres représailles ? On va voir. D'autres attaques, pardon. Non, ça nous dit que ce serait une erreur d'utiliser les armes. Donc, ça va être beaucoup plus subtil, certainement, quand on aura des attaques, mais d'une manière très subtile. Voilà. Bon, là, on nous donne pour la même carte. On veut abattre un homme, ici. On veut isoler un homme. Ça, c'est Micron, là. Ok, je vais changer de jeu. Donc, là, on nous confirme qu'il n'y aura pas d'attaque. Ça va être quelque chose qui ne se verra pas, qui sera caché. Ça sera quelque chose qui va être, par exemple, du jour au lendemain, on va couper des vies. Vous voyez ? Vraiment, des choses comme ça. Alors, pour ça, pour avoir un peu plus d'infos, c'est celle-ci, le manuscrit. Attendez, c'est pas celle que je voulais prendre au départ. Donc, pour savoir si l'ours, va continuer à attaquer la... Qu'est-ce qui va se passer après, quoi ? Parce que... Donc là, il y a Micron qui est en train de s'en prendre plein la tête. Oui, est-ce que... Je voulais... Voilà, c'est ça. Est-ce que le peuple peut risquer quelque chose ? Est-ce que le peuple peut risquer... Je prends le raccogé. Est-ce que le peuple peut risquer... risque quelque chose ? Ou c'est juste l'exécutif ? Est-ce que le peuple risque quelque chose ? Nous, hein ? Pour l'interrogation... Est-ce que le peuple risque quelque chose ? Alors, on nous dit que ça peut casser des infrastructures, peut-être commerciales, des choses qui vont perdre pied, des commerces qui vont disparaître. donc tout doucement, oui, mais vraiment très doucement, il y a des choses... On aura le temps de se retourner, quoi. On sera touchés d'une manière économique. Tout doucement. D'une manière économique, donc là, on le sent, je pense aussi aux administrations, là. Il y aura un problème. Travail. Faites le travail que vous voulez, que vous aimez. C'est... Ah, par contre, les personnes qui travaillent dans le médical, à mon avis, c'est peut-être eux qui vont être ciblés. Applique-couze, là. Vous voyez ? Il y aura quelques métiers ciblés. Je pense que la population sera atteinte à travers certains métiers. Et ça, ça va être, vous avez vu, il y a escargot, donc ça va être sur des années. Ça, on y a bien vu, là, quand on est en train de crever. Malheureusement, l'économie française. Mais bon, l'inflation, tout ça, c'est déjà... C'est notre exécutif qui a l'œuvre. OK, qu'est-ce que je voulais poser comme question, sinon ? Parce que là, c'est intéressant. En même temps, ça fait réfléchir, parce que si... En fait, là, à mon avis, ce sont l'alliance de plusieurs pays, c'est-à-dire l'Ours et puis d'autres pays, qui sont, en fait, en attaque, en guerre contre nous, la France, et contre les États-Unis, peut-être d'autres pays alliés, alliés de la France et des États-Unis, qui vont être attaqués, mais d'une manière un peu sournoise. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'en rendre compte tout de suite. C'est petit à petit qu'on va se rendre compte après, en réfléchissant, etc. Donc, allez, je vais demander, est-ce que... Quels sont les dégâts ? Voilà. Toutes ces attaques qui vont se passer à l'avenir. Donc, apparemment, nous, les Français, le peuple, on ne va pas être trop atteints. On va être atteints, peut-être, certaines choses dans l'économie. Mais l'exécutif, est-ce qu'ils vont être vraiment impactés ? Voilà, c'est ça qui est important. Est-ce que l'exécutif va être véritablement impacté ? Macron et tout s'appliquer ? Macron et tout s'appliquer ? Est-ce qu'ils vont être vraiment impactés ? Est-ce que ça va les arrêter ? Est-ce qu'ils vont avoir... Est-ce que j'avais vu dans un tirage qu'il y aura un moment de flou, là, en octobre ? Ils sauront plus quoi faire. Donc, est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas. On va voir. Est-ce qu'ils vont être véritablement impactés, notre exécutif, par cette alliance de pays dirigée par Poupou ? Il y a une femme. Une femme. Ah oui, si, la femme, il ne faut pas oublier la cheffe de l'Europe. Une femme, la santé aussi va être impactée. Des idées aussi. Les mauvaises idées vont être impactées. L'argent. Ouh ! Là, on a tout le panel. Donc, quelque part, ce groupe de pays va vraiment s'attaquer à tout ce qui ne va pas depuis le début. Donc, déjà, et cette femme. Ils vont commencer par la femme. Je ne sais pas s'il faut que je le dise. C'est mon tirage de cas. Je peux me tromper. Cette femme ici, très importante. Alors, je pense à la hyène. Le milieu de la santé. Donc, certainement, ils vont s'attaquer à big machin, big labo. Des mauvaises idées aussi qui sont en train d'émerger, qui sont en train de travailler. Des mauvaises idées. Parce que ces gens sont tordus. Ils vont s'attaquer à ça. Ils vont s'attaquer aussi à l'argent. Dans ce qui va nous amener beaucoup d'ennuis. Enfin, l'exécutif, je ne sais pas. Ils vont être quand même. Parce que s'ils s'attaquent à tout ça, c'est sûr qu'ils vont dans une situation assez... Voilà. Mais normalement, il va y avoir une riposte à leur manière. Mais bon, il y a une attaque sur tout. En fait, tout ce qui ne va pas. Tout ce qui est contre la population. OK. Émotions. Il y aura des émotions pour une femme qui a un problème de santé. Ça ressort, ça fait deux fois. Elle va avoir subitement un problème de santé, cette femme, qui est importante. La santé à reconstruire ici. Mettre à plat. Donc, ils ont comme intention de mettre à plat cette santé de Big Pharma avec des gens très riches. Mettre à zéro. Là, c'est un Big Reset pour reconstruire notre méthode de santé. Des idées ici au niveau de la famille. Ah ben voilà, c'est les idées, les idées, les trans, c'est tout, bataille-clant. Vous voyez ? C'est ça en fait. Donc, ils veulent mettre anéantir. Poupou, ils n'aiment pas du tout le wokisme et tout ça. Et là, perte, ésotérisme. Ouh là ! Ils vont casser quelque chose qui a un rapport avec l'ésotérisme parce qu'ils utilisent la magie, ces gens-là, il faut le savoir. Et là, des ennuis, méfiance. Donc, finalement, ils vont s'attaquer à tout ça ou ils sont en train de tout de suite. C'est commencé. C'est commencé. Le plan, là, le plan de la, comment l'appelle ça ? De la revanche ou je ne sais pas quoi. Il est lancé, là. Et ici, par contre, ils vont avoir peur d'avoir des ennuis. Bah, du retour, quoi. Donc, ils vont se méfier. Là, il y aura un danger, quand même. Une rencontre va avoir lieu. Il y aura une malchance. Pour qui ? On ne sait pas. Quelqu'un dans le monde des arts qui ne sera pas protégé. Quelqu'un, un vieux de la vieille, vous voyez, dans la politique, un dinosaure, là, qui a travaillé pour ministre de la culture, quelque chose comme ça, vous voyez, il ne sera pas protégé. Il y aura une malchance pour cette personne. Je ne sais pas. Il y a quelque chose, là, une riposte pour cette personne. Un retour de karma, là, pour cette personne. J'ai une petite idée de qui c'est, mais bon, je ne vais pas le dire, là. Voilà. OK. Eh bien, écoutez, oui, on peut dire, est-ce qu'il y a autre chose ? Il y a juste ça. Mauvaise surprise. Ils vont avoir une mauvaise surprise. OK. Parce qu'ils ne vont pas y croire. Oui. Ils vont être, donc on peut dire, là, oui, ils vont être impactés. Eh bien, ensuite, au prochain épisode, les amis, voilà. C'était surtout, je ne vais pas trop m'éloigner, surtout pour ce problème au Niger, savoir comment Micron allait résoudre ce problème, comment il allait réagir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous embrasse. À très bientôt et n'oubliez pas de mettre des petits pouces et partager. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada